On passe à tout autre chose maintenant avec ce nouveau service qui va faciliter la vie et vous servir au quotidien. Depuis quelques jours, Google a étendu sa traduction en ligne à plus de 110 nouvelles langues. 30 viennent d'Afrique, le Berbère, l'Affar, le Wolof, le Dioula ou encore le Baolé. Abdoulaye Diak, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable de programme au laboratoire d'intelligence artificielle de Google. Vous êtes à Accra, au Ghana. C'est une prouesse technologique. Comment vous avez fait ? Merci de me recevoir. Donc, ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille étroitement avec les communautés. Donc, il s'agit en fait d'avoir des données de bonne qualité et entraîner des modèles IA qui puissent traduire ces langues. Donc, c'est une, pour moi, une mise à jour assez importante, historique pour les langues africaines. On parle en tout de 31 langues qui ont été rajoutées. Ça représente à peu près 200 millions de locuteurs. Vous l'avez dit, les langues berbères, comme le Tamazir, qui est parlé au Maroc et en Algérie. On a aussi la langue Fon, qui est parlée au Bénin et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Fulani, vous avez parlé auparavant de la région du Sahel, le Fulani, le Fulfude, qui est parlé par beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et donc, la mission de Google, c'est de rendre l'information universellement accessible et utile. Et la plateforme de traduction permet d'arriver à ce but. Mais vous avez fait comment concrètement ? C'est une coopération avec les communautés locales ? Vous avez travaillé aussi avec l'intelligence artificielle, j'imagine ? Oui, donc c'est l'IA encore. On entend beaucoup de buzz autour de l'IA. Donc, c'est vraiment notre modèle PAM2, qui utilise l'apprentissage automatique pour traduire les langues. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une collaboration étroite avec les communautés. Ça fait depuis plusieurs années qu'on parle avec des spécialistes, donc des linguistes, des chercheurs, qui sont très intéressés d'avancer la recherche dans les langues africaines. Parce que, comme on le sait, la plupart des recherches sont faites dans les langues à autres ressources, comme l'anglais et le français, etc. Il y a certaines langues africaines, quand même, qui sont indissociables de leur oralité. Par exemple, en Baolé, le sens du mot va changer selon la tonalité de la voix. L'intelligence artificielle fonctionne comment dans ce cas-là ? Donc, c'est clair qu'il y a encore énormément de travail à faire. Donc, vous l'avez bien dit, le Baolé, il y a beaucoup d'intonations à connaître. C'est quelque chose qui va mettre du temps. Le retour qu'on a des utilisateurs, c'est que c'est utile. Mais il y a encore beaucoup de travail. Ce qu'on veut faire, éventuellement, c'est qu'aussi, on puisse parler en Baolé, directement vers le téléphone, à la place d'écrire. Et quand on arrivera à cela, on pourra traduire directement du Baolé vers n'importe quelle autre langue. Donc, c'est un des projets sur lesquels on se concentre au Ghana. On travaille avec l'Université du Ghana. On a fait un projet pour que certaines langues soient digitales et soient partagées avec la communauté, pour que tout le monde dans l'écosystème puisse construire des applications utiles. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer, comment ça marche concrètement ? Il faut se connecter où ? Et qui vous visez ? Des étudiants ? La population en général ? Des chefs d'entreprise ? Donc, vraiment, c'est la population en général. L'appli est disponible sur iOS et aussi sur Android. Il y a aussi la version web. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'application Google Lens, qui permet par exemple à quelqu'un qui va voyager en Chine de prendre une photo d'une enseigne en chinois et qui va traduire automatiquement la photo en texte. Et donc, par exemple, on a rajouté le cantonnet dans cette mise à jour, qui représente des millions de personnes à Hong Kong et en Chine, pour la première fois. Donc, il y avait une demande, il y avait un besoin et vous avez donc répondu à cela. Merci en tout cas, Abdoulaye Diak, de nous avoir éclairé. Et rendez-vous donc sur Google Trad pour ce nouveau service très concret et gratuit.